Lors de son passage dans ses médiatiques ce dimanche 15 janvier, Sophie Davant a été questionnée par Mélanie Taravant sur les rumeurs concernant sa vie privée. Et sa réponse a été « on ne peut plus clair ». Depuis bientôt 5 ans, Sophie Davant est aux manettes d'affaires conclues. En compagnie de téléspectateurs, elle les aide à revendre leurs objets anciens ou de collections en compagnie de brocanteurs hauts en couleurs. Une place qu'elle a durement acquise après la fin de CST au programme et de toute une histoire. Son émission réalise de belles audiences chaque après-midi sur France 2 et elle a eu droit à des déclinaisons en prime time, comme lors de cette émission spéciale aux objets grandiloquents durant laquelle Sophie Davant s'est offert quelques looks détonnants. Sa présence dans la presse People Lagasse l'animatrice est également en tournée médiatique depuis quelques jours pour promouvoir son interview exclusive de Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, dans le cadre de son magazine S comme Sophie. Mais inéluctablement, que ce soit dans quelle époque. Ce samedi soir, ou dans ses médiatiques sur France 5 ce dimanche 15 janvier, Sophie Davant a également été questionnée sur l'une des principales actualités People de cet été, les rumeurs concernant sa relation avec l'animateur de C8 William Lémergie. Des magazines mettaient en une des photos volées qui n'ont pas plu à Sophie Davant, qui n'a depuis jamais ni confirmé, ni invalidé cette information, sa main supporte, moi je parle de ma vie privée en ne racontant que ce que j'ai envie de raconter, et je ne supporte pas qu'on me vole une intimité que je ne souhaite pas dévoiler, affirme-t-elle. Manifestement, ça fait vendre, affirme Sophie Davant Sophie Davant va d'ailleurs plus loin et révèle attaquer systématiquement dès que les tabloïds titrent sur sa vie privée, refusant d'ailleurs la description faite par Mélanie Taravan, qui parle de William Lémergie comme de son amoureux, si est-il vous qui dites mon amoureux, mais moi je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet. Elle explique que cette histoire ne regarde qu'elle, si est-il mon affaire, tout le reste est entre les mains de mon avocat. Manifestement, ça fait vendre, si est-il difficile de faire un métier d'antenne, un métier d'image, sans parler de soi. Le reste m'est volé, alors moi j'attaque. Celle qui fêtera ses 60 ans le 19 mai prochain ne prévoit par ailleurs pas d'émission spéciale, même si elle n'est pas contre une surprise de ses équipes. J'aimis beaucoup les surprises. De là à espérer une émission spéciale d'affaires conclue, il n'y a qu'un pas. A lire aussi quand vous vivez ce drame, Sophie Davant marquée par la mort de sa mère, elle explique comment ça a changé sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada